L'expression de la gratitude a trois stations. L'amour dans le cœur, la louange sur la langue et la récompense par l'action. Albert Schweitzer Bonjour Mesdames et Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destinée à ceux et ceux qui en ont assez déçus ira et qui peuvent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadbert Salestin, votre coach professeur certifié RNCP, consulteur formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour n'épanouissement de l'opération de l'alcool et co-auteur du livre « Devenez enfin moi, en amour vers la route, sois sous le livre absolu de l'assurance, soit même pour en sortir du organisme et vive la vie de tes rêves. » Nous sommes à l'épisode numéro 104 de la série FC Leadership Podcast. Aujourd'hui, c'est le jour du bilan. Je veux vous montrer toute ma gratitude pour l'intérêt que vous portez à FC Leadership Podcast. Si vous écoutez la première fois ce show et que vous aimeriez recevoir nos nouvelles, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas l'attire de la cloche pour être alerté de tous nos nouveaux contenus. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et Tune. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. L'heure est au bilan. Nous avons passé une année 2020 très riche, très mouvementée. Une année 2020 avec beaucoup de challenges, beaucoup de frustrations, de peurs, de difficultés que la plupart d'entre nous ont connues. On se posait des questions. On se demandait « Est-ce que ce n'était pas la fin ? » Il y a beaucoup de choses qui s'est passé en cette année 2020. Cette maladie qui a fait rage, qui a détruit pas mal de monde et mis pas mal de familles dans le deuil et la tristesse. Mais en même temps, ça a ramené un changement. Un changement drastique sur beaucoup de points. Je suis reconnaissant pour cette année 2020 qui, pour moi, a été une année bénie, même si on peut voir tout ce qu'on a vu, même si on a connu tout ce qu'on a connu. Mais je pense que cette année mérite d'être célébrée. Cette année mérite d'être vraiment prise en compte comme une année où il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de choses bien et peut-être moins bien. Mais je décide de garder ce qui a été bien en cette année 2020. Cela m'a permis de me remettre en question. Cela m'a permis de revoir mes priorités. Cela nous a permis de partir sur l'essentiel. Et de plus en plus, les entreprises, les leaders, les dirigeants prennent conscience que l'essentiel, c'est ce qui compte. Cela amène le monde à avoir une autre vision des choses. Tant mieux. Aujourd'hui, c'est pour parler de FC Leadership Podcast et faire le bilan de cette année 2020. 69 épisodes ont été produits. 69 épisodes. Et tout cela, c'est grâce à toi. Aujourd'hui, tout ce que je veux faire dans cet épisode, c'est de présenter ma gratitude. Tu dire merci. Merci parce que c'est encore une année où FC Leadership Podcast est monté au plus haut. Encore une année, grâce à ton écoute, FC Leadership Podcast devient un podcast de référent. Et on va faire un petit bilan, un petit tour pour te dire vraiment comment ça s'est développé, le FC Leadership Podcast, pendant l'année 2020. L'année dernière, on a eu vraiment une très forte écoute et même dans un pays comme la Turquie, ça m'avait étonné de voir que le premier pays où j'avais le plus d'écoute était la Turquie. Et cette année 2020, encore une fois, il y a eu une hausse d'écoute et également une augmentation du nombre de pays qui a écouté FC Leadership Podcast et téléchargé le podcast. Huit pays viennent de s'ajouter sur les 29 qu'il y avait l'année dernière. Et selon Spotify, je vais te faire un bilan sur les différentes plateformes où j'arrive à récupérer des statistiques, selon Spotify. Le premier pays où il y a le plus d'écoute, c'est le Canada. Merci aux amis canadiens et j'ai pas mal de Canadiens que j'ai coachés pendant l'année 2020 et je suis très, très, très honoré de pouvoir accompagner les Canadiens. Donc, c'est super intéressant et ça m'a fait énormément plaisir de voir que le Canada est un endroit, est le pays où j'ai eu le plus d'écoute, beaucoup plus même que la France, le pays dont je me trouve. C'est une augmentation de 500% au Canada de mes podcasts. Et en France, je vais remercier les Français, l'Argeville, ce pays que j'aime. Donc, 150% d'augmentation en France pour cette année 2020 de FC Leadership Podcast. Donc, aujourd'hui, nous sommes à 37 pays où il y a une écoute. Et c'est une augmentation de 360% en termes d'abonnés et 110% en termes d'auditeurs de mon podcast. Et ça, rien que sur Spotify. Et sur d'autres plateformes de statistiques pour mes podcasts, j'ai repéré qu'il y a eu un peu plus de 12 000 téléchargements. Si je fais le calcul, je pense que, je n'ai pas toutes les statistiques, mais en faisant un calcul, je suis à plus de 12 000 téléchargements sur l'année. Et par jour, je suis à à peu près 300 téléchargements, ce qui est intéressant sur PodCat. 300 téléchargements environ par jour. Et ensuite, si je regarde les positions, le positionnement de mon podcast. Et j'ai vu que, selon Podcastus, j'ai été, le FC Leadership Podcast a été le podcast numéro 3, en position numéro 3 au Bénin, dans la catégorie Business. Et également, en position numéro 21, toute catégorie au Bénin, et en position 44, catégorie Business en Tunisie. Tout ça me montre que le travail que je fais, que je vous apporte, vous intéresse. Et ça, ça me donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie de voir que, voilà, vous aimez FC Leadership Podcast, ça compte pour vous. Et moi, qui est un passionné de leadership, je me rappelle, j'ai toujours rêvé de lancer un podcast, un podcast sur le leadership. Et je l'ai fait, je l'ai fait. Et ça fait un peu plus de deux ans que vous me supportez, un peu plus de deux ans que vous m'écoutez et que vous me faites vos feedbacks. Merci beaucoup, c'est vraiment un plaisir. Il y a eu 862 minutes de contenu produit par FC Leadership Podcast. J'ai invité des personnes, des personnalités, que je remercie Julien Muzi, je remercie Fabienne Kellermen, je remercie toutes les personnes qui ont pu participer au FC Leadership Podcast. Pascal Malanga, je remercie vraiment ceux qui ont cru au FC Leadership Podcast. C'est un podcast qui me tient à cœur parce que le leadership, c'est ma passion et j'ai envie que les gens puissent comprendre que le leadership, c'est pas un style, il y a seulement un mode. Le leadership, c'est dans notre vie, en fait. Le leadership, c'est de l'influence, chacun a de l'influence. Nous avons besoin de développer notre leadership. Et si tu as un leadership développé, tu prendras beaucoup plus soin des autres. Tu seras beaucoup plus en accord avec toi-même et tu vas pouvoir aussi apporter plus de valeur dans ce monde. Et c'est ça qui m'intéresse de faire du leadership parce qu'en tant que leader, tu arrives à mettre les autres en premier sans forcément t'oublier toi. Tu vois, c'est ça qui est intéressant et je suis profondément reconnaissant pour ces personnes-là qui ont cru dans le projet du FC Leadership Podcast. Et encore une fois, vous êtes leader, et bien votre leadership est pour influencer le monde. Influencer le monde vers du positif. Influencer le monde pour que le monde devienne meilleur. Et c'est ça l'objectif du FC Leadership Podcast. C'est le podcast destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Vous pouvez vivre de votre rêve en développant votre leadership. Parce que votre leadership, vous l'avez. Tout le monde a du leadership. Mais maintenant, la question, est-ce que je suis conscient de mon leadership? C'est là qu'il faut que vous vous posez la question. Si vous n'êtes pas conscient de votre leadership, il faudrait aller vers cette prise de conscience et faire développer ce leadership-là. Parce que vous êtes leader quelque part dans la vie. Merci infiniment. Et si je fais tout ce capital de situation, je pense qu'actuellement, je suis à environ 50-60 000 téléchargements. Si je calcule sur l'ensemble depuis l'existence du FC Leadership Podcast, ça, c'est vraiment une reconnaissance. Et sans compter, mes podcasts sont hébergés sur BookBoon. Donc, je n'ai pas compté cette partie-là. Mais je compte seulement le podcast diffusé en toute liberté sur toutes les plateformes. Donc, aujourd'hui, je vois que le travail que je fais a de la valeur. Ça intéresse des gens. Et je ne fais pas ça pour impressionner ou ni pour chercher à être célèbre ou quoi que ce soit. Mais je fais ça parce que j'ai une mission. Je sens que ma mission, c'est d'amener les gens à développer leur potentiel, rentrer dans leur destinée. C'est vivre leur vie et ne plus à subir, mais vivre leur vie, réaliser leurs objectifs, créer leurs entreprises, développer leur potentiel, développer leur leadership, travailler sur leur authenticité, trouver leur don ultime et appliquer leur don ultime dans leur quotidien pour que leur vie ait un impact dans ce monde, un impact positif pour le monde. Et c'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça, l'objectif du FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine. Merci parce que toutes les semaines, vous m'écoutez. Toutes les semaines, vous êtes là. Vous ne m'avez pas lâché. Et je vais encore faire un point sur SoundCloud. C'est là où je suis hébergé à la base. J'ai eu une pique d'écoute pendant la période de confinement jusqu'à cette fin d'année. Et encore une fois, si je compte tous ces écoutes-là, tous ces abonnés, je pense que je suis à vraiment, vraiment, vraiment et une centaine de milliers d'écoutes. Donc, je n'ai pas toutes les statistiques, mais en tout cas, sur ce que je vois, je remercie tout le monde. Gratitude pour tout ce que vous m'apportez. Merci parce que vous êtes le sens de ce que je fais. Et je n'ai aucun regret d'avoir lancé ce podcast avec l'objectif de parler de leadership, parler de transformation, parler de changement auprès des dirigeants d'entreprises, auprès des entrepreneurs, auprès des particuliers, auprès des parents, des jeunes, tous les personnes qui veulent influencer, qui veulent changer le monde. Voilà. Et aujourd'hui, voilà où nous en sommes. Et vraiment, merci aux amis béninois parce que je vois que mon podcast est très bien positionné chez vous. Position 3, catégorie business. Et ça, ça me fait chaud au cœur. Je vois ici, il y a le Sénégal, il y a plein d'autres pays, les États-Unis. Et les États-Unis, c'est le troisième pays où j'ai plus d'écoute. L'année dernière, j'avais le deuxième pays. Donc, les États-Unis, c'est le troisième pays où j'ai plus d'écoute. L'année dernière, c'était les États-Unis, la France et il y a eu la Turquie sur Spotify. Et je vois que les États-Unis, j'ai eu une très, très forte écoute. Et merci aux Américains. Merci pour votre écoute, pour votre intérêt à FC Leadership Podcast. Voilà, et tous mes amis proches, merci pour votre soutien. Merci encore une fois. Et ma joie d'avoir été ici. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader en 2021. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Que souhaitez-vous réaliser en 2021? Quelles sont vos perspectives? Comment voyez-vous l'avenir s'il vous restait 30 secondes à vivre? Quelle est la chose ultime que vous aimeriez réaliser? C'est la fin de cet épisode numéro 104 de la CVFC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de suivi la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce podcast a été présenté par Fad d'Arcelestein, votre coach professionnel, certifié RNCP, consultant, formateur, auteur du livre de votre coaching pour un épanouissement personnel et personnel à gruves. Co-auteur du livre, deviens en plein mois en envers la rue, soit ce que vous pouvez absolument savoir, soit toi-même, ou en fait sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Mon travail consiste à aider les gens à rentrer dans leur liste et développer leur plein de pensées et vivre de leurs plus grands rêves. Entrer dans leur mission de vie, réaliser leur vision et aider ceux-là à devenir meilleur. Si vous êtes un entrepreneur, vous pouvez prendre contact avec moi pour un coaching de développement de leadership d'affaires. Vous êtes en particulier, vous pouvez faire un coaching d'épanouissement personnel avec moi ou vous êtes un chef d'entreprise, un dirigeant, un directeur ou un PDG. Vous pouvez prendre un coaching en entreprise avec moi. J'ai déjà accompagné plus de 800 personnes à développer leur potentiel. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est vraiment ma vocation et ma passion. Mon plus grand souhait pour vous, c'est que vous puissiez rentrer dans votre destinée. Que vous puissiez être libre, vraiment, et le temps qu'il vous reste, comme quelqu'un qui trouve un sens à sa vie et réalise sa mission. Vous pouvez prendre contact avec moi. Tout simplement, contactez-vous à www.fc.com ou depuis mon agenda en ligne que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. Joyeuses fêtes de fin d'année à vous. Merci d'exister. Merci pour qui vous êtes. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show. Le FC Leadership Podcast. Bye bye. Sous-titrage ST' 501